Bonjour, je suis Benahouda Benjreed. J'aimerais vous raconter l'Algérie d'autrefois. L'Algérie, d'une superficie supérieure à 2 millions de kilomètres carrés, et une cote de plus de 1600 kilomètres, donnant sur la mer Méditerranée était un pays très prospère et très convoité, et c'est pour ses principales raisons qu'elle a été envahie par les Français en 1830 jusqu'en juillet 1962, date de son indépendance. 632 années de colonisation Nous ferons une story sur la période 1830-1900 un peu plus tard, et le combat mené par le Grand Émir Abdelkader. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les différents gouvernants, qui furent mis en place, ne cessèrent de surexploiter les terres, les sous-sols et la mer d'Algérie. Les principaux ports que sont, Algéorand, Philippe-Ville-Mostaganem-Gazawet et Arzeux, faisaient la jonction avec les ports français, pour faire profiter la France et l'Europe des richesses qu'une généreuse providence divine a dispensé à la terre algérienne. Des décembre de chaque année, les navires déverseront sur le sol français d'énormes quantités de fruits et légumes frais, du pétrole, du gaz et d'autres produits. Ce sont d'énormes bateaux portant les noms de Jebel Ores, Gigel, Arzeux, qui évoquent le soleil, et recèlent ces richesses sensibles aux plus délicats, que sont les primeurs et les fruits de l'Algérie, pays lointain qui les produit grâce à un climat généreux, et au travail acharné de ses fils, et dont la vocation est de les produire et de les exporter à une époque où d'autres pays moins favorisés en sont privés. L'Algérie produit les pommes de terre, carottes, artichauts, mandarines, citrons, pois, olives, haricots verts, tomates, cerises, et abricots que le soleil a fait mûrir en avance, sans omettre de citer les dates de glette-nour au goût de miel. Au cours de l'automne 1948, l'Algérie a exporté 900 000 quintaux d'agrumes, 200 000 quintaux de dates, et 370 000 quintaux de dates. Pendant le seul printemps de 1948, 700 000 quintaux de pommes de terre de saison, chargés à partir des ports d'Algérie ont été déchargés par les palans des ports français, pour ravitailler les populations d'outre-mer. La clémentine, les figues ainsi que d'autres produits sensibles étaient transportés par les gros avions à partir des aéroports d'Alger, d'Oran et d'Anaba. L'Algérie se targuait d'être une très grande nation productrice de céréales appelée le grenier de l'Europe. Les conditions climatiques idéales favorisaient une production quantitative et qualitative dans tous les hauts plateaux tiarais, madia, msila, etc. Le jardin algérien fournissait à la table européenne et surtout française tous les ingrédients. Bien que le jardin se situait à plus de 2000 km, en Algérie. Il y avait dans ce très beau jardin un thé mouchent qui fournissait les meilleurs raisins et spiritueux du monde, et qui partait jusqu'en Russie. Laissez-moi vous raconter la fois où j'ai appris que Les gros propriétaires algériens tenaient la dragée autocolons français, espagnols, et corse installés. Parmi ces gros propriétaires, il y avait les Belouadis, et les Benjerides à qui des gens de mauvaise foi ont tenté de les exproprier, mal leur en pris, parce qu'ils se sont fait débouter par la justice de leur pays en Tunisie. Merci. 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 Merci.